Le débat du jour. Philippe Le Capelin. C'était le 2 novembre 2013. Gislaine Dupont et Claude Verlon étaient enlevés puis assassinés lors d'un reportage près de Kidal au Mali. Depuis tout ce temps l'enchaînement précisé fait reste trouble alors que le gouvernement affirme avoir puni un djihadiste. C'était il y a peu les réseaux sociaux qui se plaignaient qu'Emmanuel Macron aurait classé confidentiel tous les documents concernant la crise sanitaire. Le point commun à ces informations c'est le secret défense qui empêche de savoir précisément ce qu'il s'est passé. Cette mesure de silence est de plus en plus opposée à ceux qui veulent savoir elle contrarie la mise au jour de la vérité si la pratique est courante dans des pays où le respect de la liberté n'est pas une vertu première, elle inquiète certaines de nos démocraties. Alors le secret défense est-il devenu une raison ou une déraison d'état constitue-t-il un écran de fumée ou est-ce un rempart vital pour un pays démocrate ? C'est la question du débat du jour sur RFI. RFI Bonsoir Antoine Glazer. Bonsoir. Journaliste, vice-président de l'association des amis justement de Gislaine Dupont et Claude Verlon. Vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique, les auditeurs de RFI vous connaissent bien. Nous sommes également avec vous en ligne Jean-Domingue Merchet, bonsoir. Oui, bonsoir. Journaliste au quotidien L'Opinion, spécialiste des questions internationales et de défense depuis fort longtemps. Et Pascal Jouary, bonsoir à vous. Vous êtes l'auteur du livre Secret Défense, le livre noir, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'état qui vient d'être publiée par l'éditeur Max Milot. Avant toute chose, il convient de préciser ce dont on parle car nous sommes sur des choses graves et qui font débat. Tout d'abord, le secret défense, c'est quoi Pascal Jouary ? Alors, pour faire simple, parce que le sujet est vaste, on va essayer de vulgariser. On va rester sur l'aspect, mais ce sont des informations sensibles qui pourraient mettre en cause la sécurité de l'État et donc qu'on classifie. On les tamponne et donc on n'y a plus accès. Les seuls moyens d'y avoir accès sont assez compliqués. Une demande de déclassification qui peut venir ou d'une commission d'enquête de l'Assemblée ou du Sénat ou d'un juge lors d'une procédure judiciaire. Et c'est très compliqué, on le verra dans quelques instants. Jean-Dominique Merchet, il y a plusieurs niveaux dans le secret. Et pour ce faire, il y a recours au langage de la joaillerie. Oui, alors, le secret défense a été réformé cet été. Il est régi par ce qu'on appelle l'instruction générale interministérielle 13 e 100. Enfin, c'est des textes très compliqués. Mais jusqu'à présent, il avait trois niveaux. Un niveau très bas, le confidentiel défense, très généralement utilisé. Un niveau plus élevé, le secret défense. Et puis ensuite, le très secret défense. Le diamant. Absolument. Et dans ces très secrets défenses, il y a des catégories qui relèvent de pierres précieuses, qui sont le rubis, le diamant et d'autres, et qui sont concernées, qui concernent, pardon, souvent la dissuasion nucléaire. Donc, il y avait tout un système qui a été simplifié cet été. Ce qui a été simplifié, c'est le niveau de classement, ce n'est pas forcément l'accès à ces documents. Mais ça vient de changer parce qu'il y avait le constat qu'il y avait un abus du secret défense, enfin plus exactement du confidentiel défense. On estime qu'il y a quelque chose comme 5 millions de documents classifiés en France, dont 90% relèvent du confidentiel défense. Et ça concerne quoi ? Quel secteur, précisément ? Alors, ça concerne le domaine militaire, bien sûr, le domaine de la police, de la sécurité intérieure, mais aussi, pour quasiment un quart des documents classifiés, il relève du ministère de l'Écologie, tout simplement parce que le ministère de l'Écologie a la tutelle de l'industrie nucléaire et que tout ce qui concerne près ou loin le nucléaire est soumis à beaucoup de restrictions, de diffusions pour éviter soit des actes terroristes, soit de la prolifération. Donc, étonnamment, ce n'est pas le ministère de la Défense qui émet le plus de secrets défenses, on va dire. On pense aux opérations clandestines, aux opérations homicide. Si, c'est quand même lui, mais ce n'est pas la majorité, c'est le plus nombreux. J'ai vérifié. Les derniers chiffres qu'on a, c'est des chiffres de 2017. Les armées, au sens large, c'était 44% du secret défense, au sens large, tout le reste étant des administrations civiles. Pascal Jouary. Une petite chose qu'on peut préciser, il y a du secret défense dans tous les ministères. Déjà, ça peut intriguer. Certains, on se demande ce qu'il peut y avoir. Et il y a environ 4 000 officiers sur tout le territoire qui sont chargés de vérifier ces informations classifiées. 70% dans le public, mais aussi dans le privé, puisqu'on délègue que ce soit dans l'armement, dans les outils de surveillance. On a entendu parler très récemment. Donc, on habilite des entreprises privées aussi. Il n'y a pas que le public. Il y a le secret défense. Il y a aussi les notes blanches auxquelles vous avez peut-être été confronté, Antoine Glazer, dans vos différentes enquêtes. De quoi s'agit-il ? Les notes blanches, très souvent, ce sont des notes qui ne sont pas signées. Ça veut dire, surtout en matière judiciaire et policière, où il y a le plus de notes blanches. On parle souvent des notes blanches des anciens, de ce qu'on appelait les renseignements généraux, qui sont devenus la DGSI actuellement. C'est un écrit où il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de signature. C'est-à-dire, c'est du secret dans le sens où ce sont souvent des gens qui sont mis en cause avec un certain nombre d'éléments, de réseaux. Et ce sont des notes blanches. Et la difficulté quand vous êtes journaliste, c'est que ça ne peut pas vous servir de preuve. Il faut toujours avoir avec vous un magistrat qui vienne, quand vous êtes en particulier poursuivi pour diffamation, un magistrat qui vient dire, qui vous accompagne quand vous êtes poursuivi pour dire, oui, voyez cette note blanche, moi, je peux vous confirmer en tant que magistrat que c'est une note qui relève tout de même d'un service de l'État. Alors, qu'il est opposable à qui ce secret défense ? Et puis en creux, c'est peut-être encore plus intéressant, qui a le droit de savoir, Jean-Dominique Merchet ? Alors, il est opposable à absolument tout le monde puisque ça relève du code pénal. La compromission du secret de la défense nationale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si vous êtes vous-même dépositaire d'un document classifié et que vous le diffusez, vous allez être poursuivi et condamné et si vous le reproduisez comme journaliste, vous pouvez vous aussi être poursuivi et condamné. Donc, ça s'applique à tout le monde. Et à l'inverse ? Alors, à l'inverse, il faut être habilité à pouvoir consulter tel ou tel type de document mais encore une fois, c'est souvent très restrictif. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes habilité, il y a énormément de gens habilités dans l'administration française. Je pense qu'on doit être autour de 400 000 personnes qui, de près ou de loin, dans les entreprises de l'administration française et les armées sont habilités d'une manière ou d'une autre au secret des trans. Donc, ça peut être un ingénieur qui travaille sur une hélice de sous-marins nucléaires. Voilà. C'est de ce niveau-là. Ce n'est pas forcément des généraux ou des soldats qui vont au feu. Un policier qui travaille sur le terrorisme, quelqu'un qui est dans la sécurité nucléaire. Enfin, ça peut être des choses très variées. Pascal Jouary, finalement, qui a le droit de savoir ? Celui qui a besoin d'en connaître. Je crois que c'est une formule utilisée. Vous me devancez. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a deux règles qu'on peut retenir. La première règle, c'est que, de base, c'est l'administration qui a classifié qui est la seule à avoir le droit de déclassifier. Ça, c'est vraiment la règle de base. Après, ça passe par une commission du secret qui décide ou pas. Il peut y avoir une réponse complètement positive. C'est assez rare. En général, ça peut être partiellement déclassifié. Ça peut être aussi déclassifié, mais caviardé ou refus total. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le besoin d'en connaître, justement. C'est le cloisonnement. Ce n'est pas parce que combien, 400 000, je crois, personnes sont habilitées en France qu'elles ont accès à toutes les informations. Chaque personne, il faut imaginer 10 bureaux, chacun a le droit de savoir que ce qu'il y a dans le bureau, le fameux besoin d'en connaître. Donc, le cloisonnement fait que, en fait, personne n'est au courant de l'ensemble. Chacun ne connaît que ce qu'il a besoin de savoir. Il y a peut-être bien quand même le chef de l'État. Ah non, le chef de l'État ne le connaît pas. certaines choses ne le connaît pas. Demandons à M. Merchet, il va nous confirmer, à mon avis. Jean-Dominique Merchet. Écoutez, honnêtement, on n'en sait rien parce que ça relève du secret défense, des choses qui sont classifiées sont des choses extrêmement techniques. Ce ne sont pas des choses qui relèvent de secrets, d'État, qu'on cache. Ce sont des choses... Ce sont, par exemple, tout ce qui permet, de près ou de loin, de fabriquer une arme nucléaire. Et donc, ce sont des choses d'une technicité épouvantable. Et il y a des choses, bien évidemment, aussi dramatiques. Prenons un exemple. Nous sommes le 2 novembre 2013. C'est un samedi. Il est 19h. et vous écoutez RFI. Une bien triste nouvelle aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de malheurs à travers le monde, il y en a une qui, ce soir, nous touche beaucoup, particulièrement, très particulièrement ici à RFI. C'est la mort de nos collègues, deux reporters, deux envoyés spéciaux qui connaissaient très bien l'Afrique que nous estimions tous, à savoir Gisleine Dupont et Claude Verlon. Ils ont été enlevés puis assassinés. Cela s'est passé à Kidal, dans le nord du Mali. Un traumatisme sur le moment et une quête de vérité depuis, depuis tout ce temps. Antoine Glazer, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association des amis de Gisleine Dupont et Claude Verlon. Que ne sait-on pas et que nous devrions savoir si le secret défense était levé ? Je pense que cet assassinat de nos amis et confrères est vraiment très emblématique et symptomatique du problème du secret défense. Vous avez un président de la République française, en l'occurrence François Hollande, qui est le 25 juillet 2015, ça veut dire deux ans après l'assassinat de nos confrères, qui dit les yeux dans les yeux à Marie Solange, qui est la maman de Gisleine, qui a lui dit « Madame, vous saurez tout minute par minute, minute par minute ». Ensuite, bien évidemment, il y a toute une procédure judiciaire et il y a la levée officiellement sur un certain nombre de documents de secret défense. Il y a environ 57 documents et une centaine de pages. La majorité de ces pages sont en fait ce qu'on appelle caviardées, mais ce n'est pas caviardées, c'est des pages blanches, totalement blanches. Il ressort tout de même qu'il y a environ, parmi ces centaines de pages blanches, on arrive quand même à identifier un certain nombre des assassins, en particulier les quatre assaillants, ça veut dire les quatre djihadistes et en particulier le chauffeur. Et la difficulté, ça veut dire, à l'époque, c'était le juge Marc Trevidic qui avait fait lever et qui avait demandé cette déclassification et le problème de la déclassification, c'est que ça passe à une commission nationale du secret défense qui ensuite est aussi, là vous avez quand même un certain nombre de députés, etc. Et ça arrive toujours à un certain moment donné aux ministres, ça veut dire que ça remonte toujours à l'autorité de l'État et c'est le ministre qui décide de déclassifier, pas de déclassifier et c'est lui qui, sous la pression très souvent sous les conseils en particulier des services secrets qui dire ben non, ça, ça peut mettre en danger bien évidemment nos agents. Alors ce qu'on peut comprendre, ça veut dire que le chef de l'État n'a pas les coups des franches alors qu'il promet il est encore contrarié par l'administration. Absolument, ça veut dire là vous avez un exemple concret et la difficulté pour nous évidemment au niveau de l'enquête en tant que journaliste c'est que là où ça s'est passé à Kidal, ils ont été enlevés ils ont été assassinés on ne sait pas encore pour quelle raison est-ce que c'est parce qu'une question de gens qui voulaient avoir une rançon est-ce que c'est des djihadistes qui voulaient avoir la libération d'un certain nombre des leurs on ne sait pas et pourquoi on n'arrive pas à savoir parce que quand vous êtes dans une région comme toutes ces régions du nord avec des toireilles qui sont en même temps eux-mêmes en relation avec l'armée française ça veut dire l'armée elle-même peut à un certain moment donné ne pas vouloir qu'il y ait des informations qui sortent parce que c'est du secret défense parce que ça peut ça peut les mettre en porte-à-faux pour en faire court le renseignement ne fait pas bon ménage avec la justice mais vous êtes persuadé que quelqu'un sait notamment l'armée puisque c'est l'armée française qui le 5 juin dernier a tué a éliminé neutralisé c'est la terminologie officielle Beyak Bakabo qui est considéré comme le co-commanditaire du raft de nos deux amis lui il est considéré comme le chauffeur il est considéré comme l'un des je veux dire disons de ceux qui étaient qui les ont enlevés qui les ont assassinés le commanditaire on pense c'est un des lieutenants de monsieur Yad Khali parce qu'ils ont revendiqué Al-Qaïda du Maghreb islamique a revendiqué c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Al-Qaïda du Maghreb islamique et c'est vrai que l'armée française et d'autant on comprend qu'ils soient gênés puisque eux ils ont besoin de renseignements et ce monsieur Bakabo a été à un moment donné interviewé débriefé en honte comme on dit par l'armée française huit mois avant l'assassinat de Ghislaine et Claude huit mois avant donc je veux dire c'est quelqu'un qui n'est pas qui était qui était connu qui était identifié mais pourquoi une fois de plus l'avocate de l'association dit les partis civils continuent de s'interroger sur le rôle des militaires français des forces spéciales sur place demandant au juge d'instruction diligentée des demandes de déclassification et des questions de force spéciale qui auraient été sur place ou pas en quoi ça poserait problème de savoir ça ça on ne sait pas déjà ça ça veut dire on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été assassinés on ne sait pas non plus pour quelle motivation mais quand même il y a un contexte général c'était quelques jours après la libération des otages français d'Arlite il y a beaucoup de rançons qui avaient été payées est-ce qu'un groupe n'a pas été finalement a été écarté de la répartition on n'arrive pas à savoir et on arrive d'autant moins à savoir que ce n'est pas sur la radio RFI qui a vraiment des nouvelles tous les jours de ce qui se passe au Mali qui ne veut pas vous expliquer la situation complexe en particulier dans tout ce nord du pays avec le grand acteur de masquer la région qui est l'Algérie il y a les accords d'Alger la France est dans ses petits souillets il y a des difficultés même maintenant avec le pouvoir au Mali donc dans ce contexte-là on voit que le juge français a énormément de difficultés Jean-Dominique Merchet vous êtes donc un spécialiste des questions internationales et de défense au journal au quotidien l'opinion pourquoi comment expliquer que le secret défense ne soit pas levé en la matière quel est le risque que prennent les autorités françaises alors en général les autorités n'aiment pas déclassifier les choses parce que c'est inconfortable parce que ça révèle des insuffisances des erreurs ça révèle parfois aussi effectivement ça peut mettre effectivement en danger des informateurs et là il est légitime de protéger les gens qui pourraient être menacés par des révélations si on prend un autre cas moins d'actualité mais c'est ce qui s'est passé autour du Rwanda avec le rapport les deux rapports d'ailleurs qui ont été publiés cette année mais un rapport français de la commission Duclair on voit bien que quand il y a une forte pression pendant des années au final le pouvoir politique accepte de déclassifier les documents parce qu'il faut faire un jour la lumière mais il a fallu 25 ans les acteurs principaux sont quasiment tous disparus notamment le principal d'entre eux à savoir François Mitterrand donc on voit que ça prend du temps et ça prend d'autant plus de temps qu'on voit aujourd'hui se refermer l'accès aux archives au nom du secret défense aux archives historiques ce qui met en danger le travail des historiens ils ont beaucoup protesté cette année et d'ailleurs l'affaire n'est pas réglée malgré les promesses réitérées du président Macron Il est très difficile de déclassifier et quand c'est fait forcément on n'est pas arrivé au bout de ces peines Pascal Jouary vous l'expliquez dans votre livre le livre noir secret défense c'est la théorie des lames expliquez-nous cela C'est-à-dire qu'on a déjà expliqué que dans le secret défense il est compliqué de demander la déclassification qu'elle peut être ensuite partielle ou caviardée ça c'est déjà une chose donc il y a déjà plusieurs manières de faire mais il peut y avoir aussi des documents incommunicables ou alors des documents qui ne sont pas répertoriés ou alors qui disparaissent en fait il y a il y a toutes sortes quand le secret défense ne gagne pas il y a d'autres formules en fait pour gagner mais en général ils gagnent tout seul donc la première lame c'est on déclassifie pas ou on met du temps à déclassifier la deuxième c'est qu'on déclassifie plus ou moins des documents et la troisième c'est qu'il faut être habilité en fait pour expliquer le côté de l'incommunicable on va prendre justement ce qui s'est passé avec les archivistes récemment donc des documents qui avaient dépassé les 50 ans étaient consultables par les historiens et par les archivistes et la réforme a fait que des documents qui étaient ouverts sont redevenus incommunicables donc des historiens qui avaient accès à des documents du jour au lendemain il n'y avait plus accès donc ils se sont battus pour ça et puis finalement ils ont perdu donc on a une régression du secret vous écoutez le débat du jour sur RFI cette question le secret défense est-il devenu une raison ou une déraison d'état Les députés La France Insoumise réclament en ce moment l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale après les révélations de Disclose ce média d'investigation a publié des documents confidentiels défense selon lesquels la mission de renseignement français Cyrli député en février 2016 au profit de l'Egypte au nom de la lutte antiterroriste a été détournée le gouvernement égyptien se servirait des informations collectées pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers à la frontière avec la Libye les forces françaises auraient été impliquées dans au moins 19 bombardements contre des civils entre 2016 et 2018 comment est-ce que Disclose a pu connaître a pu avoir ces documents confidentiels en main comment est-ce que c'est possible Antoine Glazer moi je ne suis pas au coeur de ce secret là mais en général je ne suis pas en discose mais c'est vrai que d'abord il faut dire que le système de la DRM la direction du renseignement militaire très souvent la France n'a plus soit les moyens matériels et souvent ils s'adressent à des sociétés de sécurité d'intelligence économique là en l'occurrence la société d'aviation CAEI c'est une société aussi avec des gens côté des anciens des services mais ce n'est pas directement ils sont peut-être plus en activité dans les services on leur confie des missions c'est toujours un avion qui survolait effectivement l'Egypte et ils pensent qu'il y a un certain nombre d'entre eux alors je ne sais pas encore une fois si ce sont des gens qui sont des anciens des services qui sont maintenant dans le privé ou directement mais il y a un certain nombre aussi de militaires qui à un moment donné qui peuvent aussi ça existe les lanceurs d'alerte des gens qui disent non là on nous a fait faire un sale boulot ça s'est vu aussi avec des groupes français qui écoutaient des opposants libyens à un moment donné il y a des procédures judiciaires en cours il ne faut pas croire que tous les gens à un certain moment donné il y a des gens qui prennent leurs responsabilités en l'occurrence il ne faut pas se leurrer aussi on est dans une période de géostratégie en Afrique de géopolitique en Afrique il y a aussi des puissances entre elles qui peuvent à un moment donné faire fuiter un certain nombre de choses il ne faut pas être non plus des bisounours et enfants de coeur on est dans des régions hautement stratégiques Jean-Dominique Merchet quand le secret défense peut craquer c'est parce que quelqu'un il y a intérêt la fameuse source oui il y a intérêt ou simplement par conviction comme l'a rappelé Antoine Glazer il y a des lanceurs d'alerte il y a des gens qui sont réellement choqués à un moment parce qu'ils ont vu parce qu'on leur a demandé de faire et qu'ils estiment que le rôle de la France dans le monde le rôle de l'armée française n'est pas de faire ça l'enquête de Disclose manifestement est basée sur une source qui avait accès à des documents confidentiels défense qui ont été largement diffusés sur le site de Disclose c'est une enquête incontestable et assez remarquable donc il peut y avoir des intérêts à faire fuiter des documents mais il peut aussi y avoir des convictions là n'empêche pas l'autre pour la France insoumise si la France laisse faire c'est pour une raison simple je cite les commandes d'armement exorbitantes passées par l'Egypte auprès de la France durant la même période pourraient expliquer le silence coupable des autorités françaises devant le détournement de cette mission et la violation des droits humains Pascal Jouary dans votre livre vous citez page 67 Maître Maurice qui est l'avocat des victimes des attentats de novembre également l'affaire Karachi l'affaire Boulin etc il dit ce qui est protégé en classifiant certains documents ce sont des intérêts et parfois des intérêts individuels ça peut arriver ou bien individuels ou bien d'un groupe mais pas pour la nation ce qui est quand même sa définition il ne s'agit pas de protéger des agents sur le terrain il ne s'agit pas de protéger des intérêts économiques d'entreprise non je pense qu'on voit dans mon livre qu'il y a toutes sortes de cas de figure et toutes sortes de dévoiements c'est le mot et d'intérêts différents des fois un parti politique il y a eu quand même pas mal d'histoires de rétrocommissions sur des ventes d'armes pour financer des partis politiques à l'époque ça s'est su enfin tout ça est sorti malheureusement c'est pas très loin et il y a encore des choses aujourd'hui où des fois on peut se demander moi un député m'a dit oui mais si dans ce pays ils font comme ça on est obligé de s'adapter aux mœurs bon ouais d'accord mais les rétrocommissions en attendant n'ont toujours pas été déclassifiées et donc on ne sait toujours pas à ce jour même les histoires d'il y a 20 ans ou 30 ans qui a touché l'argent donc effectivement des fois c'est des intérêts on va dire de parti de clan personnel effectivement des fois mais c'est plus rare quand même c'est en général des groupes une chose qui m'est venue sur ce qu'on disait juste avant Disclose la première fois ils se sont fait connaître avec déjà des documents classifiés sur quelque chose qui n'allait pas en l'occurrence les armes qu'on vendait à l'Arabie Saoudite utilisées au Yémen quelqu'un qui voit ça le travail sérieux qui voit qu'ils savent gérer des documents classifiés ils savent communiquer avec plein de partenaires est mis en confiance et se dit si un jour je vois quelque chose qui ne va pas eux je peux leur envoyer donc ça pour moi c'est la méthode Et est-ce que le secret défense peut être dévoilé d'une autre manière peut-être encore pire Antoine Glazer avec la fabrication de mensonges purement et simplement ça enfin moi si on n'a pas de bien sûr mais ça c'est l'intox l'intox bien sûr habituel mais le secret défense la difficulté c'est qu'il faut déjà savoir ce qu'on cherche c'est ça le problème aussi quand vous levez quand vous cherchez des documents vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui a été classifié réellement donc il y a sa première chose mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler mais il y a un certain nombre de gens qui demandent la réforme du secret défense en particulier qui est des juridictions alors moi je ne pense pas que le modèle britannique soit le modèle idéal mais en Grande-Bretagne vous avez des avocats habilités secret défense et ça le permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a aussi dans les dossiers classifiés et vous avez aussi un certain nombre de gens qui demandent est-ce qu'il y a vraiment une juridiction du secret avec une sorte de juridiction indépendante avec des magistrats mais on ne peut pas rester dans l'état où on est actuellement qui est totalement verrouillé ça veut dire que la France est le pays qui est le plus verrouillé sur le problème du secret défense et de la classification donc je veux dire c'est quand on voit encore une fois on voit bien après l'assassinat quand même de Gislaine et de Dupont et de Tau de Verlon on voit bien quand même c'est un président de la République qui dit vous saurez tout minute par minute donc quand vous êtes même moi je croyais quand même que dans un moment de la déclassification vous alliez avoir un certain nombre d'éléments moi je comprends que les informateurs de la DGSE sur place des RM franchement moi j'ai bien compris que franchement renseignement en justice ça va pas ensemble mais au moins qui est quand même que ça soit pas on a l'impression qu'on se fout de votre gueule quand vous voyez des pages entières en disant à la demande du ministre et de la commission etc ça veut dire ce sont des cimes agrées il n'y a pas sur le fond on renvoie les gens dans le désert donc ça veut dire que le secret défense peut servir de bonne excuse d'être un moyen idéal pour étouffer des scandales d'être un alibi d'où cette question posée par un collectif qui s'appelle le secret défense justement qui a publié un rapport dont le titre est un enjeu démocratique et il pose cette question raison ou des raisons d'Etat Pascal Jouary vous connaissez très bien ce collectif secret défense oui plusieurs s'expriment dans mon livre il faut dire que ce collectif secret défense un enjeu démocratique représente au début ils étaient 8 affaires d'Etat couvertes par le secret aujourd'hui ils sont 16 donc parmi les 40 on peut dire que les 16 font partie des plus importantes donc on va dire que c'est les plus importantes affaires d'Etat couvertes par le secret qui se sont réunies ensemble pour peser sur le sujet c'est quand même très important comme réunion à savoir que c'est souvent les familles des victimes et des fois c'est un historien ou un journaliste celui qui est le mieux placé pour représenter l'affaire entre guillemets et donc il faut qu'on prête attention à ce qu'ils disent une phrase pour résumer l'esprit des victimes pour moi c'est à dire tant qu'ils n'ont pas la vérité ils ne peuvent pas faire leur deuil et il y en a ça fait 40 ans or la justice c'est une condition en démocratie donc le secret défense télescope les valeurs démocratiques d'une manière ou d'une autre il n'y a pas de débat de la même façon que vous n'avez pas du tout de débat à l'Assemblée nationale sur la présence de l'armée française dans le Sahel vous n'avez pas plus de débat sur le secret défense et très souvent les députés ou les sénateurs qui sont habilités pour ne pas perdre leur habilitation ou autre ils sont totalement verrouillés donc c'est vraiment un enjeu démocratique évidemment de fond Jean-Dominique Merchet comment est-ce qu'on peut lutter contre cela ? Est-ce que la médiatisation est la solution pour faire pression et créer un rapport de force ? Alors il faut évidemment c'est évidemment un enjeu démocratique c'est un enjeu de liberté de transparence mais en même temps et donc il faut qu'il y ait des pressions venant des médias des familles des groupes de pression et ainsi de suite en même temps ne rêvons pas le secret défense il est absolument indispensable dans tous les états il faut simplement c'est qu'une question de curseur il ne faut pas le pousser trop loin et donc c'est en permanence un conflit entre des gens qui veulent protéger parfois se protéger et puis des gens qui veulent savoir et voilà mais on ne peut pas imaginer un monde dans lequel il n'y a pas de secret défense c'est comme le secret médical ou le secret des affaires tout ne peut pas être tout le temps mis sur la place publique pour d'évidentes raisons parce qu'il y a des choses qui sont vraiment dangereuses à mettre sur la place publique parce que la vie de gens peut être en danger mais en même temps on ne peut pas se satisfaire de circuler il n'y a rien à voir Monsieur Merchet j'avais envie d'avoir votre avis sur une chose mettons qu'un gouvernement il y a 30 ans 40 ans classifie une des affaires graves l'affaire Boulin l'affaire Borrel il y en a beaucoup on peut énumérer Bugalette-Bresse etc pourquoi les gouvernements d'après même 8 gouvernements après ne déclassifient pas est-ce qu'ils ne sont pas complices de cette classification oui bien sûr il faut absolument c'est ce que je dis on ne peut pas se satisfaire de c'est comme ça circuler il n'y a rien à voir il faut absolument que sur des affaires l'affaire Boulin ou d'autres affaires d'autres faits divers il n'est pas normal qu'aujourd'hui au nom de la protection de je ne sais quelle mémoire de tel ou tel homme politique individu service ou quoi que ce soit on ne sache pas ce que je voulais simplement dire c'est que c'est une question il y a aussi des principes et le secret fait partie du fonctionnement de l'État ça ne peut pas être autrement comme il fait partie du fonctionnement de la médecine voire de la religion on l'a vu avec les débats sur le secret de la confession et on le voit bien c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué et ça montre bien que c'est un enjeu démocratique on va terminer là-dessus merci Jean-Dominique Merchel journaliste au quotidien L'Opinion Pascal Jouhary auteur du livre Secret Défense le livre noir chez Max Milot et Antoine Glazer dont je cite le dernier ouvrage vous êtes co-auteur avec Pascal Hérault du piège africain de Macron aux éditions Fayard c'était le débat du jour